nord chèque le logiciel pour remplir vos chèques et bonjour à tous donc merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va voir ensemble une vidéo pour remplir ses chèques automatiquement via son ordinateur avec un petit logiciel qui s'appelle nord chèque un logiciel remplaçant deux ou une chèque qui va nous permettre en fait de remplir par le biais de notre imprimante n'importe quel chèque de n'importe quelle banque on va voir au niveau de son démarrage et la configuration à lui donner encore un grand merci de regarder cette vidéo voilà donc comment vous est présenté le système nord chèque donc quand vous le recevez vous le recevez dans un petit boîtier en plastique lorsqu'on va ouvrir en fait le boîtier on va directement tomber sur une clé usb voilà donc nord chèque il fonctionne donc avec nvda dans la notice comme indiqué lorsque vous mettez la clé usb vous rentrez dans l'explorateur avec windows e et vous faites trois fois n pour lancer nord chèque étant donné que je travaille sur on va donc faire windows e explorateur de fichiers fenêtres ce pc et ensuite aller sur nord chèque ce pc niveau 3 nord chèque 2 sur 3 une fois qu'on a validé nord chèque on descend jusqu'au dernier élément nord chèque 7 sur 7 jusqu'à entendre nord chèque 7 sur 7 on le valide bureau sécurisé bien sûr windows nous demande l'autorisation d'ouvrir ce logiciel nord chèque fenêtre e nord chèque snapshot point exécutable terminal alors on arrive dans une boîte de dialogue dès que on ouvre le logiciel qui va nous demander de paramétrer notre banque ici nord chèque on va lire notre boîte de dialogue nord chèque dialogue vous devez choisir votre banque ok bouton on valide par choix de banque liste déroulant réduit choix de banque édition sélectionnez choisissez votre banque alors on va choisir notre banque en déroulant le menu avec alt flèche bas la banque postale c'est crédit mutuel c'est là ici je vais vous faire entendre vraiment toutes les banques pour que vous puissiez voir si la vôtre est à l'intérieur crédit du nord sélectionner crédit du nord crédit agricole sélectionner crédit agricole caisse d'épargne sélectionner caisse d'épargne banque populaire sélectionner banque populaire crédit lyonnais sélectionné crédit bnp paris bas sélection sub ce site général sélectionner ce cic sélection supprimer indirect sélectionner chèque avec date et côte à côte donc ici je vais prendre par exemple la banque postale et la banque postale sélectionner la banque postale le valide la zone de liste de roulante se ferme et je tabule pour voir les prochains réglages votre adresse groupage votre nom édition votre nom vide alors ici il me demande donc mon nom t un cq ut et numéro et la rue édition numéro et la rue vide alors je marquais au hasard pour les personnes malvoyantes j'ai grossi beaucoup exprès pour que vous puissiez éventuellement voir ce qui se passe sur l'écran 7 6 code postale édition code postale 6 2 4 nom de votre vie l'édition h a r n e s donc là je suis tout simplement les étapes pour pouvoir que mon chèque soit bien rempli imprimante jet d'encre case à cocher non coché alors on a donc imprimante jet d'encre ou imprimante tiroir comme ici on peut le voir donc il faut absolument cocher une des cases par rapport à l'imprimante cocher ici je vous le montre en gros valider bouton valider le bouton valider montant du chèque édition montant du chèque vide alors on va par exemple dire qu'on veut faire un chèque de 150 euros 1 5 0 je tabule ordre du chèque édition ordre du chèque vide je vais le mettre donc à l'ordre le clair l e c l e r c votre ville édition votre ville sélectionner arne donc ma ville par défaut il garde bien celle que j'ai écrit du départ imprimé bouton imprimé à ce moment je mettrai donc le chèque dans mon imprimante comme vous pouvez voir lorsqu'on remplit le chèque tout seul le chèque réécrit à l'endroit prévu il réécrit seul en lettres la somme que l'on a marqué je voulais mis en gros là sur l'écran imprimé bouton imprimé et lorsqu'on lance l'impression le chèque est imprimé convenablement voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous en aura appris un peu plus sur le logiciel nord chèque qui permet de remplir ses chèques soi même même en étant déficient visuel si vous avez des questions n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo si la vidéo vous a plu de me mettre un pouce bleu et de vous abonner surtout à la chaîne pour continuer l'aventure sur les vidéos high tech ainsi que les vidéos logiciel et nouvelles technologies je vous dis à la prochaine vidéo salut